Toute ma vie, j'ai eu du succès. J'étais un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune, avant 40 ans. J'ai toujours vogué de succès en succès, même si c'était dans la difficulté, j'avais quand même du succès. Mais j'étais pas heureux. Et aujourd'hui j'ai décidé de changer ma vie. Je crois que j'avais besoin de mourir en fait à cette ancienne vie de winner, dans laquelle je voguais de succès en succès. J'avais besoin de mourir à cette vie pour en effet redémarrer autre chose. J'ai eu plusieurs périodes dans ma vie. Une première période d'une quinzaine d'années d'activités professionnelles où j'ai voulu absolument gagner de l'argent. Peut-être pour prouver, prouver que j'étais capable, prouver aux autres, prouver à ma famille, me prouver à moi. Et aujourd'hui, j'ai réalisé. J'ai réalisé donc ça. J'ai réussi à gagner de l'argent. J'étais pas heureux mais j'étais grisé en fait par la réussite, par les acquisitions d'entreprises, par les créations d'entreprises. Tout ça, c'était grisant, plaisant. Mais j'étais pas vraiment heureux et j'étais pas en paix aussi, on peut dire. Il a fallu en fait que l'univers ou la vie m'apporte une épreuve, une épreuve lourde parce que le dépôt de bilan pour certaines personnes, c'est juste un acte de gestion. Et pour moi, ça a été vraiment quelque chose de terrible parce que j'ai vraiment lutté pour éviter, j'ai tout fait pour éviter ce dépôt de bilan parce que je savais que j'allais mettre dans les difficultés certaines personnes. Et donc vraiment, je me suis battu pour l'éviter. Je ne l'ai pas évité. Mais aujourd'hui, avec le recul, je peux dire que c'était un cadeau. C'est un cadeau parce que ça m'a permis de changer ma vie. Donc aujourd'hui, je vis beaucoup plus sereinement, j'ai ralenti, j'ai changé de région avec ma famille. Voilà, j'ai changé ma vie. Je pense que mon projet de vie, c'est aussi d'aider, d'accompagner les autres, de leur permettre d'améliorer également leur vie. Je me réveille le matin, j'ai envie d'y aller, j'ai les yeux qui pétillent, je suis joyeux, je suis en train, j'ai des idées qui arrivent. Je suis dans le flot, j'appelle ça être dans le flot de la vie. La vie coule en moi de manière positive. Pour moi, la clé du bonheur, c'est vraiment être dans la légèreté, dans la simplicité, dans la tranquillité. Ne pas vouloir plaire à l'autre, ne pas vouloir réussir pour le regard des autres, mais réussir en fait pour aider les autres. La métaphore, ce serait, on n'est pas là pour briller, mais on est là pour éclairer. J'ai créé dans ma vie plus de 100 entreprises, mais j'ai créé dans la force, j'ai lancé des centaines de projets dans la force sans me respecter. Je n'étais pas, c'est très personnel, mais je n'étais pas bien, je n'étais pas en paix, je n'étais pas serein. Je ne me respectais pas. En fait, je ne me respectais pas. Je m'étais fixé un objectif et coûte que coûte, donc il fallait que j'y arrive et je ne respectais ni mon corps, ni moi, ni ma famille, tout passait sur l'objectif. Et souvent, je n'étais pas heureux parce que je n'étais pas à la bonne place. Le jugement, le regard de l'autre. Alors pour moi, ça a été amplifié en fait avec les médias parce que j'avais une société qui avait une certaine importance et donc les médias s'en sont emparés et donc ils ont amplifié les choses. Et quand ma femme, par exemple, qui était strictement pour rien, traverse une rue et qu'elle croise des amis qui baissent la tête en disant « on ne va quand même pas lui parler à elle qui est mariée avec un gars qui est un loser », voilà, ça, ça fait mal. J'ai compris après que c'était un des points que je devais travailler également, le regard de l'autre, le jugement de l'autre. J'étais très à cheval là-dessus, certainement parce que je jugeais aussi. Et donc en travaillant sur moi, j'ai fini par dépasser ça et aujourd'hui, le jugement des autres m'atteint pratiquement plus. Quand on est à sa place, on n'a pas besoin de forcer. Les choses arrivent. Et si on force, ça bloque justement l'énergie et là, on sort de son chemin. Donc surtout, en aucun cas, il faut forcer. Après, l'idée pour ne pas rentrer dans la force, c'est d'accepter ces obstacles. D'accepter les choses et puis de repartir différemment et là, de retrouver des choses beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles, beaucoup plus légères. Ce que je ne voudrais surtout pas, c'est que certains auditeurs se disent « oui, mais lui, il a ci, il a ça et donc pour lui, ça a été possible, mais moi, je suis différent ». C'est vraiment possible pour tout le monde. Tout le monde peut passer à l'acte. Chacun d'entre nous, sur des projets différents, on est tous venus pour des choses bien différentes. Moi, je suis complètement nul en technique, je suis nul en informatique. Je travaille avec des personnes qui sont fantastiques et qui se réalisent vraiment et qui s'éclatent sur l'informatique ou sur des montages vidéo. Voilà, chacun est venu pour des choses différentes. On se complète et on avance ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada ...